et bien bonjour tout le monde voilà aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo tutoriel on va réaliser ensemble cet album pour des photos donc c'est un album qui est relié avec des anneaux mais vous avez la possibilité de relier avec des rubans et c'est un album qui est très très facile avec des petites pochettes il n'y a rien de compliqué pour le réaliser il est fait à partir de papier de chez action donc c'est du 100% action avec la dentelle aussi qui vient de chez action je vous le montre d'un petit peu plus près voilà comme ça à l'intérieur et je vous propose de le découvrir entièrement à la fin et de voir combien de photos et surtout quelles photos vous pourrez y mettre alors donc pour réaliser ce mini album pochette comme je l'appelle on va avoir besoin d'un petit peu de matériel pas grand chose vous allez voir c'est un tuto recyclage donc déjà on va prendre la base la cartonnette dans des cartonnettes alimentaires alors déjà pour ce tuto vous allez prendre de la cartonnette alimentaire bon là vous voyez je vous fais pas de dessin vous voyez sur votre écran c'est de la cartonnette pour cheeseburger d'une certaine marque n'est ce pas donc j'ai deux mesures différentes ça je vous en parlerai après bien évidemment j'ai pris un ciseau un crayon de papier j'ai mis mes lingettes à côté de moi pour nettoyer mon mon ma planche en verre j'ai pris du sopalin pour essuyer j'ai pris ma crepe d'ail pour faire des trous mais une simple perfo de bureau vous suffira donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la crepe d'ail j'ai pris un pinceau j'ai de la colle aussi bien évidemment j'ai pris ce bloc de papier de chez action voilà j'ai décidé de prendre ce bloc là alors en fait les couleurs sont magnifiques je savais pas trop quoi en faire j'ai hésité à m'en servir et puis je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir le tester voir ce que ça donne sur des créations vous voyez c'est vrai qu'il est il est superbe je peux pas dire le contraire elle est superbe mais il est peut-être un peu difficile à placer dans un mini album normal donc moi je vais l'utiliser pour cette créa là et puis j'ai pris aussi des feuilles de papier noir en 180 grammes format à 4 donc ça ce sera pour faire les petites pochettes alors déjà pour commencer je vais vous donner les mesures des cartonnettes déjà il va vous falloir deux cartonnettes deux cartonnettes qui vont mesurer 18 cm sur 13 cm vous aurez besoin de deux ensuite il vous faudra six cartonnettes qui vont mesurer 12 cm par 17 cm on va commencer par les couvertures déjà il va falloir que je choisisse mon papier pour les couvertures dans mon bloc alors soit vous prenez du papier de déco directement soit vous posez du papier uni et vous venez mettre un papier déco par dessus après écoutez pour la couverture je vais prendre celui là il est superbe c'est vraiment super bien tout pailleté en plus mais vraiment magnifique donc je vais prendre celui ci pour ma couverture alors j'en ai combien des comme ça 2 3 4 il y en a 4 à chaque fois ça tombe très bien je vais prendre de la colle donc votre couverture qui fait 18 par 13 je vais prendre mon papier et je vais venir le retourner je vais coller ma cartonnette directement sur mon papier alors je vais laisser un petit bord ça va être pour pouvoir découper ensuite je vais prendre ma raclette prenez prenez un plivoire si vous n'avez pas de raclette comme ça et puis je vais venir faire ça en fait voilà comme ça en fait la colle elle va se mettre partout ce sera mieux qu'avec le pinceau ce qui est très important c'est que la colle adhère sur toute la surface surtout sur les bords alors en fait je prends mon chiffon pour essuyer le surplus de colle je vais prendre une lingette pour nettoyer un petit peu ma planche juste ici et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais laisser sécher un petit peu avant de découper une fois que c'est sec vous prenez votre ciseaux et vous venez donc découper autour vous pouvez aussi prendre votre votre règle avec votre cutter peu importe alors vous coupez bien à ras bord les petites chutes de papier vous pouvez les garder pour faire d'autres créations par exemple pour faire des petites déco ou des petites découpes dedans ne les jetez pas ça peut toujours servir même pour faire une petite bordure ici voilà et donc vous avez déjà un premier côté qui est recouvert donc vous allez faire la même chose avec l'autre côté alors soit vous gardez le même papier soit vous changer de papier moi je vais garder exactement le même je vais mettre de la colle comme je viens de le faire et je vais ensuite coller ici je vais attendre que ça sèche et je vais découper autour voilà donc j'ai fait ma deuxième face ça je vais laisser de côté je vais laisser sécher et je vais passer directement à l'autre couverture voilà donc la deuxième couverture je vous rappelle les mesures donc elle mesure normalement 13 par 17 si mes souvenirs sont bons c'est ça 13 par 10 13 par 18 pardon donc 13 par 18 je vais prendre un papier alors je vais garder le même pour les couvertures je vais garder exactement le même vu que j'en ai quatre en plus ça tombe très bien et je vais recommencer exactement la même opération que je viens de faire ici j'ai recouvert toutes mes cartonnettes j'ai laissé sécher j'en ai profité aussi pour faire les six pages donc voilà elles sont toutes recouvertes j'ai découpé le papier et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir ancrer les bords de chaque partie alors pour ça je vais prendre de la distresse ink black suit donc c'est de la distresse noir toute simple donc vous pouvez ancrer les bords de la couleur que vous le souhaitez selon votre papier alors en fait si j'encre les bords c'est justement pour que la cartonnette que l'on voit encore un petit peu entre les deux papiers deviennent noir et qu'on ne la voyez plus donc je vais faire les deux côtés de chaque cartonnette voilà donc j'ai terminé d'ancrer tous les bords recto et verso donc que ce soit de mes deux couvertures ou de mes pages maintenant je vais créer des pochettes pour mettre sur les couvertures et sur les pages alors pour les pages déjà ça je vais le mettre de côté je n'en ai plus besoin pour l'instant ah oui je voulais vous préciser aussi pour ancrer les bords vous n'êtes pas obligé de le faire et si vous le faites que vous n'avez pas de distresse ink ce n'est pas grave vous le faites avec l'encre que vous avez ça va tout aussi bien même de l'encre de chez action c'est parfait donc pour les pages je vais découper six morceaux de papier qui mesure 14 cm sur 7 cm alors j'en ai gardé un ici donc 7 cm sur 14 ensuite il va falloir que je vienne faire des plis donc vous allez prendre vos 14 cm ici et vos 7 cm ici vous allez venir alors je vais essayer de me mettre quand même dans le champ de la caméra voilà vous allez venir faire un premier pli ici à droite à 1 cm vous retournez vous faites un pli encore à 1 cm et vous retournez vous faites un dernier pli à 1 cm ce qui vous donne ceci un pli à 1 cm à droite le même à gauche et le même en bas ensuite je viens comme d'habitude biseauter mes bords ici et je viens découper ici en passant par la pointe que font les deux plis quand ils se rejoignent et ici pareil voilà comme ça et je fais exactement la même chose sur les cinq autres papiers voilà donc une fois que j'ai fait ça je les mets de côté je viens reprendre mon massico pour refaire encore des pochettes cette fois-ci je prends deux papiers qui mesurent 15 cm par 7,5 cm je viens faire un pli sur la droite à 1 cm sur le bas et enfin ici pour faire un pli sur la gauche comme ça donc un pli à droite un pli à gauche un pli en bas à 1 cm je viens encore biseauter je coupe comme tout à l'heure en bas pour passer par la pointe et je viens faire la même chose sur le deuxième morceau de papier voilà une fois que c'est fait pareil je les garde tel quel je vais prendre une paire faute bordure donc c'est celle que je préfère parmi tout à vous me voyez très souvent l'utiliser et je vais venir faire une bordure ici donc en eau ici donc vous avez votre pli et le pli à gauche et à droite et en fait vous faites votre bordure sur le haut voilà comme ça donc ici comme je vais plier vous voyez je vais plier comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais venir découper le surplus qu'il y a ici je vais retailler correctement la fin de la découpe voilà pour que ça vous fasse quelque chose de terminé vous voyez ce que je veux dire et je vais faire pareil donc sur ce côté là donc je marque mon pli voilà et donc j'ai retaillé correctement pour avoir une finition parfaite ensuite je viens re biseauté ici voilà comme ça vous voyez hop ça se fermera comme ça et on aura notre découpe parfaite en haut donc hors caméra je vais venir faire tous les autres papiers c'est à dire les cinq autres pochettes qui restent ainsi que les deux grandes pour la couverture voilà une fois que tout ça c'est fait vous venez plier donc vos plis enfin vous venez marquer vos plis et maintenant on va pouvoir les coller alors je vais reprendre mes six pages je vais les mettre à l'endroit toutes nous avons été coupés je suis désolée donc je reprends là où j'en étais je vais les ai toutes mises à l'endroit et maintenant il va falloir venir coller les petites pochettes donc pour coller les pochettes je prends une page je marque bien mes plis je mets de la colle sur les languettes et je viens donc coller ma pochette en bas alors pour la coller en bas vous avez le choix soit vous laissez entrevoir un petit peu le papier qui est en dessous donc vous laissez un petit millimètre un pas plus là vous le calez bien ne mettez pas votre pochette trop haute parce que ici n'oubliez pas il va y avoir les trous pour pouvoir passer les attaches et le problème c'est que si vous mettez trop haut vous ne pourrez pas faire les trous pour les attaches je vais prendre des petites pinces que je vais venir mettre ici pour faire adhérer donc les languettes pour qu'elles puissent coller correctement donc je fais exactement la même chose sur la suivante et sur celle qui reste j'ai laissé sécher correctement donc toutes mes pochettes maintenant qu'elles sont mises je vais venir poser du papier dessus alors je vais prendre exactement le même papier que j'ai là à chaque fois donc vous voyez j'ai déjà découpé mes petits morceaux de papier et je vais venir les coller donc dessus comme ça mais avant il faut que j'entre tous les bords alors je vous montre pour un et puis les autres je les ferai hors caméra donc je vais ancrer tous les bords comme ça alors je trouve que le fait d'ancrer les bords donne un petit plus à la création après je ne sais pas ce que vous en pensez j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui le faisait voilà donc comme ceci et je viendrai coller ça ici et là j'ai préparé mes deux pages donc deux couvertures pareil j'ai préparé des papiers alors vous avez vu comme j'ai utilisé les quatre papiers comme ça et bien j'ai choisi un autre papier qui va faire ressortir le tout que je mettrai ici donc je vais ancrer tous les bords de mes papiers je les colle aussi sur mes petites pochettes et je reviens vers vous voilà j'ai tout fait j'ai ancré donc les bords de tous mes papiers je les ai tous collés donc sur mes pages et sur mes couvertures alors maintenant il va falloir percer des trous pour pouvoir assembler le mini album donc bien évidemment la pochette sera sur l'intérieur donc déjà vos pages sont comme ça alors après vous les mettez dans l'ordre que vous voulez il n'y a pas d'importance donc la pochette sera sur l'intérieur et l'autre pochette aussi donc je la mets comme ceci le mini album sera une fois relié comme ça donc il va falloir faire des trous alors déjà je vais prendre ma couverture ici et je vais venir chercher le milieu alors voyons voir donc ma couverture fait 18 le milieu c'est 9 donc ici je vais venir faire un trou à 7 cm à 7 cm donc et à 11 cm voilà j'ai mis un petit point sur le 7 un petit point sur le 11 je vais venir maintenant mesurer la distance donc la distance je vais faire un trou à 1 cm 1 cm comme ceux ci et là pareil 1 cm donc je me remets sur montrer je vais faire un autre trait comme ça pour faire un genre de petites croix voilà donc je sais pas si vous allez bien voir les deux petites croix il y en a une ici et il y en a une là donc je vais percer à cet endroit là pour ça je vais prendre ma crope d'ail voilà je vais l'ouvrir et je vais prendre le plus gros le plus gros trou pour percer enfin le plus gros côté pour percer et puis je vais percer donc sur mes croix voilà donc je mets bien ma croix au centre de mon trou je perce donc vous voyez je suis au dessus de ma pochette voilà pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas trop monter vos pochettes et je vais faire donc ici voilà comme ça je fais deux trous moi personnellement je vais mettre des anneaux alors pourquoi des anneaux et bien tout simplement parce que j'ai envie de mettre des anneaux j'en ai donc je vais en mettre vous si vous voulez vous pouvez mettre du ruban si vous n'avez pas d'anneaux mettez du ruban donc par contre je ne sais pas trop quelle taille d'anneaux je vais prendre parce que j'en ai des grands, des moyens, des petits alors si je mets les petits ça risque d'être trop petit et si je mets un grand ça risque d'être trop grand peut-être un moyen donc ça pour l'instant j'attends de tout avoir percé et je vais voir ce que ça donne donc maintenant il va falloir que je perce aussi sur mes pages donc pour cela je vais venir prendre ma couverture, ma page je vais les mettre l'une en face de l'autre comme ça donc l'une sur l'autre alors je vais regarder à peu près où se trouve le milieu c'est à dire que je vais centrer ma page par rapport à ma couverture dans la longueur donc je regarde ici ce qu'il me reste et ici et si je vois que c'est donc la bonne distance je viens bien les caler bord à bord ici et je viens faire donc des ronds comme ça dans les trous que j'avais percé précédemment et comme ça je sais où je dois percer et voilà donc mes trous correspondent parfaitement et je suis toujours au milieu donc je mets ma couverture de côté et puis maintenant j'ai plus qu'à prendre donc mes pages comme ça à les mettre comme ceci à retourner et à faire la même chose donc voilà j'ai fait tous mes trous donc je vais regarder quel anneau serait bien alors je pense que celui-ci serait pas mal donc en fait le petit je vais regarder et bien c'est parfait c'est le bon anneau je prends un second anneau je vais faire pareil voilà donc le mini album est réalisé avec donc les anneaux maintenant je vais passer à faire la déco sur la couverture alors j'ai sorti tout ce qu'il me fallait pour la décoration de la couverture de ce mini album par contre j'ai sorti quelques petits trucs parce que j'avais quelques idées mais franchement je n'ai rien du tout d'abouti dans ma tête pour l'instant donc on va faire ça comme ça au pif ensemble alors déjà j'ai sorti une superbe photo carte que m'avait offert Teddy lors du calendrier de l'Avent j'ai trouvé cette photo vraiment magnifique et je me suis dit que c'était le moment de l'utiliser pour avoir une petite idée pourquoi ne pas en faire un mini album de mariage vous voyez avec une photo au milieu et puis dans les pochettes on peut facilement glisser des photos vous voyez ici et puis au dos de chaque page on peut coller une photo donc je suis partie sur cette idée là alors déjà je vais prendre mon crayon de papier si je le retrouve il est là voilà donc déjà je voudrais mater cette photo sur du papier noir alors je vais pas laisser énormément de papier noir autour juste un tout petit peu voilà je vais couper mon papier ici comme ça ça me permet de me servir aussi de mes chutes de papier noir je vais prendre ma perfo d'angle voilà c'est pas tout à fait le même angle mais ça fait génial donc c'est parfait par contre là il ya des petits bouts de carton qui apparaissent que je vais couper ici et puis là voilà je vais quand même ancrer légèrement les bords comme ça ça donnera un aspect encore un peu plus vintage là c'est bien voilà c'est nickel je vais peut-être mettre de la cartonnette alors je dois en avoir par ici voilà je vais mettre de la cartonnette sous la photo pour pouvoir lui donner un effet de 3d alors donc déjà voilà et voilà je vais couper comme ça alors je vais prendre ça alors vous voyez ça coupe parfaitement la cartonnette moi j'ai aucun problème et je n'ai aucun problème pour couper le papier après ça coûte toujours autant donc comme ça je vais venir mettre ma cartonnette ici je vais la coller alors je voudrais voir si je peux mettre de la dentelle en dessous qui ressortirait vous voyez coller de la dentelle sur les côtés comme ça qui ressortirait étant donné pardon que j'ai mis la cartonnette est-ce que ça ferait joli ou pas ah ça ferait super sympa donc je vais en mettre alors je vais reprendre ma colle comme ça je vais pouvoir coller un petit peu ici au bout vu que j'ai laissé de l'espace ça tombe très très bien ah oui ça fait génial ça fait super beau alors est-ce que je mets que d'un côté je vais essayer de faire tout le tour comme ça je trouve que ça va faire chouette après ici je mettrai une perle ou quelque chose comme ça pour cacher un petit peu l'angle voilà donc ça fait quelque chose comme ça je trouve ça super déjà voilà donc ça hop voilà comme ça j'ai pour le coller ici alors je vais bien refaire ça comme ça je vais mettre de la colle du coup je n'ai pas mis le papier noir parce que ça sert à rien on l'aurait pas vu hein c'est superbe voilà et puis j'avais aussi sorti des petites lettres comme ça en bois noir de chez action et je voulais écrire le mot album donc je sais pas si je vais l'écrire en bas ou en haut bon allez je me décide je le mets en haut voilà sinon je ne vais pas y arriver alors déjà je vais les placer correctement pour voir où je dois les coller voilà je vais prendre ma petite colle et je vais coller mes lettres alors j'avais pas envie de faire une décoration trop trop pas pour trop imposante sur ce mini album j'avais vraiment envie de faire quelque chose de simple alors par contre là je vais prendre des demi perles comme je vous ai dit donc je vais prendre celle-ci qui sont de couleur écru alors je vais voir est ce que je prends les grosses pour mettre à chaque coin comme je vous avais dit pour cacher le voilà donc pour cacher un petit peu ici le le ruban qui est découpé en même temps je fais en sorte de coller la dentelle sur le mini album dans les angles donc voilà c'est exactement ce que j'avais envie je n'avais pas vraiment d'idée mais voyez il faut faire simple il faut pas surcharger et franchement je trouve que ça fait très joli et ce mélange de paillettes avec ce papier et puis la photo vintage je trouve que c'est juste ce qu'il fallait donc je vous montre voilà ce que j'ai fait j'ai donc rajouté les demi perles la dentelle le mois l'album voilà je sais pas ce que vous en pensez moi je le trouve splendide donc je vais ranger un tout petit peu tout mon bazar et je reviens tout de suite pour vous montrer tout l'album et bien voilà donc j'ai rangé mon petit bazar et je vais vous montrer le mini album avec le genre de photo que l'on peut glisser à l'intérieur alors bien évidemment ici ce sera une photo qui fait partie de l'album à mettre normalement après vous pouvez mettre ce que vous voulez donc c'est en train de sécher encore un petit peu c'est pas tout à fait sec ça prend le bon chemin mais je vais faire attention de pas trop manipuler donc quand on ouvre ce mini album vous tombez sur les pochettes comme ça alors ce mini album est prévu pour des photos 10,15 ou 9,13 ou moins vous pouvez glisser facilement des photos 10,15 dedans sans aucun souci bon bah si les 10,15 passent les 9,13 passent aussi hein donc moi les 9,13 je les mets de côté et je vais vous montrer qu'avec les 10,15 donc vous pouvez mettre du 10,15 sans problème vous voyez vous glisser des photos 10,15 dans la pochette et puis au dos vous pouvez coller une photo 10,15 sans problème voilà donc vous faites ça dans toutes il n'y a aucun souci voilà donc je vous montre pas sur toutes puisque ça rentre dans toutes les pochettes voilà donc voilà ce que ça donne alors après la reliure je vous dis c'est à vous de faire comme vous voulez si vous voulez faire une reliure avec des anneaux si vous voulez faire des reliures avec des rubans vous pouvez parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément des anneaux alors moi ces anneaux là je les ai acheté sur Aliexpress c'était vendu par lot donc il y avait les gros il y avait les moyens et il y avait les plus petits donc j'ai pris un lot je crois de 40 ou 50 anneaux mixtes alors par contre pour le lien ne me le demandez absolument pas parce que ce lien là je ne l'ai pas du tout voilà j'ai effacé ma commande vous savez une fois qu'on a fait une commande chez Aliexpress on met qu'on l'a reçu et puis après on donne son avis si on a envie ça rime bref et du coup donc moi je dis que j'ai reçu ma commande je l'ai confirmé je l'ai donc j'ai donné un avis et après ben je supprime directement pour savoir où j'en suis donc c'est pour ça là je suis désolée mais je n'ai absolument pas le lien et puis donc là vous voyez dans la dernière on peut mettre une photo voilà donc je vais vous dire les photos que vous pouvez mettre dedans donc déjà vous pouvez en mettre deux par page donc ça fait deux fois 6 ça fait déjà 12 photos vous pouvez en mettre plus si vous voulez dans la pochette comme ça vous pouvez en mettre deux admettons si vous souhaitez vous pouvez mettre une 10-15 pourquoi pas et puis une 9-13 ici après on prend les photos puis on les regarde il faut surtout pas les coller c'est juste pour les mettre dedans comme ça donc déjà ça fait déjà 12 rien que sur les pages si vous faites du 10-15 plus ici et là ça vous fait 14 photos voilà vous pouvez mettre 14 photos à l'intérieur vous pouvez faire un mini album par exemple pour les photos de mariage de vos parents si vous avez des parents qui sont assez âgés et dont vous avez les photos, les vieilles photos un petit peu dans ce style là bien voilà ma vidéo est terminée je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye au revoir